Namaste les yogis, bienvenue, je m'appelle Marie. Aujourd'hui, on a un cours de yoga dynamique pour tout le corps entièrement. On va se renforcer et travailler son équilibre. Par rapport aux accessoires, vous pouvez placer du brique de yoga vers le vent du tapis, mais ce n'est pas obligatoire. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et à activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos que je poste ici chaque semaine. De plus, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour voir les dernières nouveautés, les retraites du yoga, les ateliers, etc. Dès que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Okie dokie, on va commencer dans une position assise, confortable. Réculez la chair, placez les mains sur les cuisses et fermez les yeux. Grande si vous inspirez. Expirez, dégagez les époids. Encore, inspirez, remplissez vos poumons. Expirez, relâchez les traits du visage. Continuez à respirer profondément. Encore trois grandes cycles de respiration. Et je vous invite à poser une intention derrière votre pratique. c'est ce que vous cherchez à cultiver, explorer ou relâchez sur le tapis aujourd'hui. Prends une longue inspiration par le nez. Expire, bouche ouverte. Mettez un petit sourire sur le visage, doucement ouvrez les yeux. Bien. Alors, on va commencer à faire une variation du chat et vache, mais latéralement. Donc, inspire, ouvrez la poitrine. Expire, créez des cercles dans un sens. Arrondissez le dos. et inspire pour souligner. Et inspire pour souligner. Expire pour se randonnir. Encore deux cycles comme ça. Et on va changer de sens. Une dernière respiration. Et on se redresse. Placez les mains droites aux côtés de vous. Inspire, levez les bras de gauche vers le ciel et vers la droite. Inspire. Expire, redressez-vous, mains de gauche au sol. Puis levez les bras de droite vers le ciel et vers la gauche. Inspire. Et tirez-vous un peu plus. Expire. Expire, redressez-vous, relâchez le bras de droite. Bien. On se retrouve en quatre pattes. Les hanches au-dessous des genoux, les épaules au-dessous des poignets. Retournez vos paumes de main les droits face au côté long du tapis. Rapprochez-les vers le centre. Les talons de main se connectent ici. Et on va faire des cercles dans un sens. On commence à activer et réchauffer les poignets. Et on va changer de sens. Et on va changer de sens. Et on se retrouve en outre. Retournez vos paumes de main les droits face devant du tapis. Puis pour des contre-pauses, placez le dos de la main droite au sol et droit face à l'air du tapis. Les poignets retournés vers le ciel. Placez le dos de la main gauche au sol et droit face à l'air du tapis. Attirez-vous. Et placez le dos de la main gauche au sol. Bien. Tendez les jambes droites. Placez le point de pied à l'air du tapis. Poussez votre talon en arrière et vers le terre. Et attirez-vous. Puis levez votre jambe droite. Pointez les orteils. Inspire. Levez le bras gauche vers le vent. Expire. Ouvrez-les sur le côté. Jambe droite vers le droit. Bras gauche vers le gauche. Inspirez. Tournez au centre. Encore deux fois comme ça. Lentez contrôler. Expire. Ouvrez-les. Inspire, centre. Une dernière fois. Expire, rentre le bas du ventre. Inspire, centre. Et placez les mains dans les genoux. Une respiration ici en outre. Tendez les jambes gauche. Point de pied à l'air du tapis. Prenez un instant ici. Attirez-vous. Levez les jambes gauche. Pointez les orteils. Inspire. Levez le bras droit. Et expire. Ouvrez-les sur le côté. Jambes gauche vers le gauche. Bras droit vers la droite. Inspire, centre. Encore deux fois comme ça. Écoutez vos souffles. Lente et contrôlée. Excellente. Placez la main et le genou au sol. Une respiration ici. Recentrez-vous. Et on se retrouve chez un tête en bas. Un demi-coche venasme. Fléchissez les chevilles sous les vénées hanches. Faites tout le mouvement qui nous fait bien. Ou vous pouvez simplement rester immobile. Une grande respiration ici. Et faites les petits pas pour marcher vers l'avant du tapis. On se retrouve au Tanasana. Les pieds à la large des hanches. Pliez vos genoux. Déposez devant sur les cuisses. Relâchez la tête. Inspire, dos plat. Placez les mains sur les jambes. Allongez la colonne bête et braille. Expire, relâchez-vous. Cette fois, inspire, redressez-vous. Levez les bras vers le ciel. Expire, les mains devant le cœur. Samasiti. Et ouvrez les pommes de main de Tanasana. Micro-flexe des genoux. Micro-flexe des genoux. Dégagez les épaules. Relentissez vos souffles. Expire, penchez-vous en avant du tapis. Anjanasana. Inspire, dos plat. Expire, relâchez-vous. Inspire, pied gauche à l'air du tapis. Anjanasana. Placez les genoux gauche au sol. Redressez-vous. Levez les bras. Bien. Commencez à décevoir vos hanches vers le terre. Inspire. Expire. Ardha-Hadamanasana. Tendez les jambes droites. Fléchissez les chevilles et baissez vos bras le long du corps. Dos plat. Inspire. Retournez. Anjanasana. Repliez votre genoux droit. Levez les bras vers le ciel. Tout moment, vous pouvez placez vos mains au sol. Expire. Anjanasana. Allongez la colonne matébrale. Inspire. Anjanasana. Repliez votre genou. Levez les bras. Une dernière fois. Expire. Et inspire. Bravo. Placez les mains au sol. Fléchissez les chevilles gauches. Soulevez les genoux. Marchez vos mains vers le vent du tapis. Et levez votre jambe gauche. Si vous voulez, posez vos mains sur les briques. Fléchissez les chevilles gauches. Microflexe le genou droit. Inspire. Et expire progressivement. Pliez votre genou droit pour trois. Deux. Un. Tendez votre jambe. Une dernière fois. Expire. Pliez votre genou. Trois. Deux. Un. Tendez votre jambe. Trois. Deux. Un. Et placez les pieds gauches au côté des pieds droits. Outta lasana. Penchez au devant. Inspire. Dos plat. Expire. Relâchez-vous. Redressez-vous. Levez les bras. Inspire. Et expirons. Se retrouve de lasana. Ouvrez les portes de main. Une respiration ici. Et c'est parti. Inspire. Levez les bras vers le ciel. Expire. Penchez-vous en avant. Outta lasana. Inspire. Dos plat. Expire. Relâchez-vous. Inspire. Pied droit. Les reins du tapis. Genou droit au sein. Relâchez le chevi. En généasme. Redressez-vous. Dégagez les épaules. Et baissez vos hanches. Inspire. Expire. Adha. Moulasana. Tend les jambes gauches. Fléchissez les chevilles. Baissez vos bras. Penchez-vous en avant. Inspire. Retournez. Adha. Adha. Repris votre genou. Encore deux fois comme ça. Répétez-vous que vous pouvez toujours placer vos mains au sein. C'est votre pratique. Écoutez votre corps. On se retrouve à une génération heureuse. de plier votre genou. Et placez les mains au sol. Fléchissez le chevi. Droite. Soulevez les genoux. Marchez vos mains vers l'avant. Et levez votre jambe droite. Si vous voulez, posez vos mains sur les briques. Vers la scène de guerrier 3. Fléchissez le chevi. Fléchissez le chevi. Expire progressivement. Pliez votre genou gauche pour 3. 3, 2, 1, tendez votre jambe, 3, 2, 1, une dernière fois, expire, pliez votre genou, 3, 2, 1, tendez votre jambe, 3, 2, 1, et placez les pieds droits à côté des pieds gauches, Uttanasana, excellente, penchez l'avant, expire, dos plat, expire, relâchez-vous, rentrez-vous, inspire, et expire, te lâchez-vous, ouvrez les portes de main, 3 cycles de respiration ici cette fois, activez votre respiration Ujjayi Pranayama, une douce onde océanique à l'air et de la gorge, bien, inspire, relève les bras vers le ciel, expire, penchez-vous en avant, Uttanasana, inspire, dos plat, expire, on se retrouve, planchez les pieds à l'air du tapis, pressez les terres loin de vous, inspire, expire, relâchez-vous sur le côté gauche, planchez sur le côté, levez les bras d'oie vers le ciel, pied droit devant pied gauche ou au-dessous de votre pied, soulevez les hanches, puis commencez à lever votre jambe droite, et on va voyager les pieds vers le vent du tapis, prenez votre temps, Parsvokanasana, l'angle latéral, ouvrez les hanches sur le côté gauche, allongez le bras de gauche le long de l'oreille, soit main droite au sol, soit le bras au-dessous de votre cuisse, inspire, Ouvrez les poitrines vers le ciel, expire, priez le genou droit un peu plus, activez vos jambes, inspirez ici, expire, redressez le boost, tendez les jambes droites, triangle inversé, levez les bras droit vers le ciel, tendez votre jambe, attirez-vous, inspire, expire, placez les mains au sol, pivetez vos hanches face à le vent du tapis, marchez vos mains vers l'avant, et levez votre jambe gauche, encore si vous voulez poser vos mains sur les briques derrière trois, pointez les orteils gauches, inspire, expire, squatte les shiva, croisez les genoux gauche derrière les genoux droits, pliez-les, inspire, tendez vos jambes derrière deux, en faisant encore deux fois, si vous voulez décoller vos mains du sol, on est libre, expire, squatte les shiva, inspire, une dernière fois, expire, et inspire, bravo, placez les mains au sol, et pointe les pieds gauche à l'air du tapis, ingénie asana, pliez les genoux droits, regardez vers le vent, inspire, expire, pierre, mid, tendez votre jambe droite, relâchez la tête, si vous voulez pointer les orteils droits vers le ciel, on étire le jambe droite, relâchez un peu plus, dernière respiration, et inspire, repris votre genou droit, redressez-vous, fente haute, et un micro flex au genou gauche, inspire ici, expire, baissez vos bras, tendez les jambes droites, et pliez votre genou gauche, une variation de demi-écart, même si vous voulez pointer les orteils vers le ciel, inspire, tournez, fente haute, repris le genou droit, lève les bras vers le ciel, encore deux fois comme ça, expire, tendez les jambes droites, baissez les bras, pliez le genou gauche beaucoup, dos plat, inspire, fente haute, une dernière fois, on se retrouve, on se retrouve au fond haute, repliez votre genou droit, inspire, expire, placez les mains au sol, et placez les genoux gauche au sol, poursuivre les orteils, placez les mains droites, allons tirer le pied droit, glissez-le vers la droite, et laissez descendre les hanches vers l'avant, et vers le tiers, vous pouvez poser vos mains sur les briques, ou même faites des poings des mains, pour soulager vos poignets, dégagez les épaules, et hanches sont lourdes. Une dernière grande respiration, placez les pommes de main au sol, si ce n'est pas déjà le cas, fléchissez les chevilles gauches, soulevez les genoux, et faites pas en arrière, plonge, laissez les hanches, pressez les pieds rondes, inspire, expire, roulez-vous sur le côté droit, plonge sur le côté, levez le bras gauche vers le ciel, pied gauche devant votre pied droit, ou au-dessous de votre pied, soulevez les hanches, activez les obliques, levez les jambes gauche, et envoyez votre pied vers l'avant du tapis, ouf, par le soukhanasana, ouvrez les hanches sur le côté droit du tapis, allongez les bras devant le long de l'oreille droite, soit la main gauche au sol, soit le bras au-dessous de l'autre cuisse, et inspire, expirez vos ombles plates en arrière, ouvrez les poitrines, activez vos jambes, pliez votre jambe gauche un peu plus, expire, expire, redressez-vous, tendez les jambes gauche, le vibre à gauche vers le ciel, triangle renversé, on attire le flanc gauche, inspire, expire, placez les mains au sol, cadrez votre pied gauche, pliez les hanches face à l'avant du tapis, en génération, marchez vos mains vers l'avant, levez les jambes gauche, posez vos mains sur les briques, derrière trois, pointez les orteils droit, inspire, expire, squatte les cheveux, croisez votre genou droit derrière le genou gauche, pliez-les, inspire, inspire, tendez-les, retournez le guéri droit, et si vous voulez, amenez la main devant le cœur, encore deux fois comme ça, expire, inspire, une dernière fois, expire, et inspire, tendez-les, bras volés au glipos, posez vos mains au sol, point de pied droit, l'air du tapis, amdjane asana, pliez votre genou gauche, regardez vers l'avant, inspire, expire, tendez les jambes gauches, pierre humide, relâchez la tête, si vous voulez, pointez les orteils gauches vers le ciel, relâchez-les, et on se sent qu'airer, relâchez-les un peu plus, dernière respiration, et on se sent qu'il y a un peu plus, inspire, repliez les genoux gauche, front haute, redressez-vous, levez les bras, micro-flexe les genoux droits, dégagez les épaules, et on se prépare pour notre variation, demi-écart, inspire, expire, tendez les jambes gauches, baissez les bras, pliez les genoux droits, si vous voulez pointer les orteils gauches vers le ciel, inspirez, tournez, fente haute, encore deux cycles, comme ça, votre rythme, soyez fort, soyez présent, et on se retrouve fort, repris votre genou gauche, levez les bras, et expire, placez les mains au sol, genoux droit au sol, relâchez les chevilles, poche de lézard, la main gauche, allant, tirer votre pied gauche, vautan pristasana, dégagez les épaules, posez vos mains sur les briques, ou faites les poignées-mêmes, desserrez votre mâchoire, relâchez les traits du visage, et on se retrouve au chien tête en bas, placez les pieds gauches à l'air du tapis sous les vénées hanches, une longue inspiration par le nez, expire, bouche ouverte, bien, placez les genoux au sol, en se soit sur les talons, le bousque redressé, placez les mains sur les cuisses, même les dos de main sur les cuisses, les paumes retournées vers le ciel, et fermez les yeux. Recentrez-vous, et reconnectez-vous à votre souffle. Relâchez les traits du visage, desserrez votre mâchoire, et on se retrouve en quatre pattes, placez les mains au sol, soulevez les hanches, et on va venir dans une variation de pose du chiot, ou panchi chosna, gardez les hanches au-dessous des genoux, et marchez vos mains vers le tapis, puis vers la droite, on étire le flanc gauche, relâchez votre tête. Même si vous voulez, venez sur les bouts des noix, de votre main gauche, et c'est comme si vous voulez, pressez vos bouts des noix dans la terre, et arrondir votre dos, comme vous êtes dans votre posture doucher. Expire. Expire. Expire, marchez vos mains vers le côté gauche du tapis, on étire le flanc droit, encore une fois, venez sur les bouts des noix de la main droite, si vous voulez, relâchez la tête, pressez les dents de terre, et arrondissez votre dos. Inspire. Expire, marchez les mains au centre, et redressez le buste. En se sois sur les fesses, tendez les jambes devant vous. Reculez les chers, faites tapeter vos jambes, roulez vos chevilles, et dans l'autre sens, bien croisez les chevilles droites, au-dessus de votre genou gauche, les pommes de main à côté de vous, et pliez votre genou gauche, le plan de pied au sol, pigeon, tracez les pommes de main dans le terre, allongez le colonne bâtonne râle, ouvrez le cœur, soit restez mobile, soit basculez vos jambes. Une dernière respiration. et allongez votre jambe gauche, décroisez votre cheville, et on passe de l'autre côté, croisez les chevilles gauches, au-dessus de votre genou droit, et commencez à plier votre genou, le plan de pied au sol, allongez le colonne bâtonne râle, et faites tout le mouvement qui nous fait bien. une dernière respiration. Une dernière respiration. ramenez vos genoues vers la poitrine. Expire ici. Expire, laissez les jambes tomber vers le côté gauche, pour un twist ou une torsion, regardez vers le ciel, ou vers la droite. Inspirez ici. Expire, retournez au centre, ramenez vos genoux vers la poitrine. Encore, inspire ici. Expire, laissez vos jambes tomber vers le côté droit du tapis, regardez vers le ciel ou vers la gauche. Trois, un grand cycle de respiration ici. Expire. Inspire. Expire, retournez au centre, puis préparez-vous pour votre Shavasana. On va juste passer quelques petites minutes ici. Allongez vos jambes longues du tapis, vos bras longues du corps, vous les laissiez en arrière. Même si vous voulez, vous pouvez passer votre Shavasana en poursuite du Papillon, Badukonasana, les plans du pied ensemble, les genoux écartés. Faites comme vous voulez. Laissez le front, les paupières. Prenez une longue inspiration, une part de nez. Expire, bouche ouverte. Respirez. Respirez. Relâchez. Répétez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Prenez une longue inspiration. Expire, bouche ouverte. Entre la seconde doigt, étirez-vous vos jambes longues du tapis. ... ... ... Doucement, roulez-vous sur un côté, posture vitale. ... ... ... ... ... Et on se redresse. Trouvez une position assise, confortable. ... ... ... Les yeux sont fermés. Grandessez-vous. Relâchez les épaules. Et les traduissages. Encore une fois, reconnectez-vous à votre souffle. ... ... Et à votre intention pour aujourd'hui. Continuez à pratiquer et partager votre intention en dehors de votre tapis. ... On va placer les pommes de main ensemble devant le cœur. Et on va encliner la tête pour s'enlérer et honorer cette pratique. Merci beaucoup les yogis pour votre présence. Si vous avez aimé cette pratique, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et laisser vos commentaires en me disant comment ça va se passer pour vous. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...